... Voilà, alors venir à la Sainte-Asperge un samedi, il fait merveilleusement beau sur Avignon. Je rentre dans les Halles, c'est une fête, je vois plein de chefs cuisiniers qui sont présents. Il y en a qui ont des médailles autour du cou, d'autres une paire de lunettes. En tous les cas, je suis content, c'est le président qui est là. Alors je viens de déguster quelque chose de fabuleux. Alors vous êtes qui, vous ? Que de l'Auber, restaurant La Tonnelle aux Angles. Alors vous êtes aux Angles et vous êtes venu jusqu'ici ? Ah, Avignon, vantez les mérites de l'Asperge, ce légume merveilleux. Ah oui, oui, c'est le légume roi de la période. Pendant deux mois, on va se régaler avec les Asperges blanches et vertes. D'autant plus que ça ne dure pas très longtemps. Ça ne dure pas très longtemps, normalement, à fin mai, c'est fini. L'Asperge du pays, après, il faut qu'elle vienne d'ailleurs. Ah oui, alors elle vienne du Chili, alors ce n'est pas la peine. Même si elle vient d'Espagne. Enfin, c'est mieux quand même que ce soit les Asperges du pays, là, qui sont... Absolument. Avec des petits producteurs. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous m'avez fait déguster, à l'instant, là ? Là, j'ai fait une petite composée de légumes primeurs. Légumes primeurs, courgettes, mini courgettes, carottes fanes, céleri, asperges, cuites et crues. Ah, mais dites-moi, c'est délicieux. Cuites et crues, une petite crème à la menthe fraîche. Et du magret, pour donner un petit peu, une note un peu... Magret fumée, un petit amassé de magret fumée, pour donner une note un petit peu... Ah, bah, écoutez, prendre une note. Mais, alors, je vois une dame qui est très intéressée. Elle écoute tout ce que vous dites religieusement, hein. Moi, je voulais vous demander, la tonnelle, c'est quand on traverse... C'est le bout du manoir. Voilà, merci en tous les cas, hein. Je vais aller voir le président. C'est le président ? Oui. Bon, allez, on va aller voir le président, après tout, hein. Alors, monsieur, monsieur le président. Alors, le président de l'Asperge, c'est vous le président de l'Asperge ? Non, non, c'est pas moi, le président de l'Asperge. Je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, dites-moi, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Vous êtes Tony... On s'est vus. Mais oui, on s'est vus, c'est pour ça. On s'est vus à la ford, là. On s'est vus, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Je suis Tony Tichan, le délégué Vaucluse de l'Académie Nationale. Mais je vous ai reconnu, mais alors, aujourd'hui, vous avez la médaille, hein. Ah oui. Vous l'arborez, hein. Vous n'êtes plus Escoffier, aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Vous avez combien d'étiquettes, comme ça ? Tous les chefs de cuisine sont au moins dans deux ou trois associations de cuisine. Voilà, vous allez un peu au gré du vent, comme ça ? Voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui, c'est l'Asperge ? Et demain, ça sera la fraise ? C'est l'Asperge. Demain, non, toujours l'Asperge, demain. Oui. Parce qu'on est à Marmoron, il y a certains chefs qui font le jury aux Asperges de Marmoron. Donc, je vous convie demain. Alors, vous voulez que je fasse... Voilà, ça, c'est très gentil. Alors, on va faire tous les coins où il y a de l'Asperge pendant un mois ? Non, non, non. Oui, pour la saison. Vous êtes sympa. Ça fait plaisir de vous revoir, hein ? Ah oui. Alors, attendez, je vais vous présenter la confrérie de l'Asperge qui est là aujourd'hui. Alors, je vais y aller dans un instant. Et là, je regarde ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il propose, là ? C'est Julien ? Il va vous présenter. C'est Julien ? Non, c'est pas Julien, quand même. Vous vous appelez Julien ? Non. Il y a écrit Julien, là. Alors, parlez-nous un peu. Alors, c'est quoi, c'est un rosé, apparemment ? On a soit le 100% yunier, soit le rosé. Mais il vient d'où ? Entre Boulaine et Sud-la-Rousse. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu célébrer l'Asperge à votre façon ? Tout à fait, parce que le vionnier, ça commune très bien avec les asperges et le rosé, également. Ah, ben, écoutez, c'est formidable. Je vais le goûter ? Je peux ? À chaque fois, vous venez, donc, vous le dégustez avec nous. Vous êtes venu à Mélésimio, là, vous venez. Oui, voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Je le connais par cœur. Merci, en tous les cas. Bientôt sur Friendly Radio, bien entendu. Vous connaissez le principe. Je vais continuer. Je vais aller voir les autres chefs qui sont ici présents pour la fête de l'Asperge. Merci à vous, en tous les cas. Merci beaucoup. Merci à vous.